Et bien bonjour à tous, on est sur Argent Twilight, ce jeu est sorti il y a maintenant 48 heures en soft launch, ça veut dire qu'il n'est pas disponible sur toutes les plateformes et dans tous les pays, on est sur un RPG tactical gacha game avec un côté très poussé au niveau de la stratégie les amis, on est sur un jeu qui est édité par Nexon, alors on aime ou on n'aime pas Nexon, Nexon, qu'est-ce qu'ils ont fait, Nexon ils ont fait tout simplement, regardez ici, on voit, on voit, ils ont fait du Blue Archive que j'avais couvert sur ma chaîne il y a maintenant quelques temps de ça, ils ont fait du MapleStory, j'ai envie de vous dire que MapleStory, je pense que c'est... très connu aujourd'hui, on est aussi sur du Konosuba et du Cartrader Rush que j'avais couvert aussi sur ma chaîne il y a maintenant quelques temps, écoutez, on va essayer ce jeu tout de suite les amis, donc c'est parti, on va passer directement, hop là, on change de scène, on se passe directement sur le jeu, on va augmenter le son du jeu, normalement c'est bon pour là, c'est bon pour vous, voilà, je n'ai pas encore ouvert le jeu, on découvre ensemble le jeu les amis, alors de ce que j'ai vu, c'est vraiment très beau, très dynamique, c'est ce que je recherche, et aussi il y a un côté stratégique qui me plaît beaucoup, donc on y va, c'est parti, touch to start, alors c'est un jeu qui pour l'instant je pense qu'en anglais, bien entendu, parce que j'ai vu que c'est du soft launch, ça va sortir au fur et à mesure, dans le monde entier, donc c'est parti, on y va, alors, tac, touch to start, alors j'ai touché, j'ai touché, c'est bon, loading, ah, c'est bon, ça s'est chargé, c'est assez long, ça va peut-être durer une minute, ensuite, découvrons ensemble ce jeu les amis, alors tout ce qui est histoire, on va le skip, si vous désirez connaître l'histoire, je vous laisserai découvrir l'histoire sans trop vous spoil, du coup, je vais skip ça, donc je peux skip, c'est parfait, yes, je skip, pour vous que je fais ça, alors voilà, c'est bon, on arrive directement dans le gameplay, donc, là, du coup, on va m'apprendre les basiques, du jeu, la jauge d'action, HP, ok, d'accord, donc on peut bouger, tout simplement, les, les personnages, nos héros, ok, donc on est sur une sorte de damier, donc si je bouge mon héros vers l'avant, ok, donc je pourrais attaquer celui qui est en face de moi, d'accord, ok, si je me déplace ici, je pourrais attaquer ou pas, non, je pourrais pas attaquer celui-là, est-ce que je peux déplacer autre chose, non, de toute façon, j'ai pas trop chaud pour l'instant, c'est le tuto, donc on voit quoi, on voit que derrière moi, il y a deux tous, deux onglets, donc je pense que c'est pour des attaques différentes, on voit qu'on a une route, des éléments, qui est au-dessus de la tête aussi, vous avez vu que le feu, bah, il fait très, 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 chaud, vous vous rendez pas compte, mais je suis en train de transpirer sur ma casquette, c'est un truc de fou, vraiment, c'est un truc de fou, donc on voit que le feu, bah, le vent, apparemment, le vent bat l'eau, donc c'est juste ici, vous avez vu au-dessus de ma tête, et on voit que, bah, vous avez vu, ça se contraint lumière et ombre, voilà un petit peu, on a aussi une touche ici avec un petit P, je ne sais pas encore ce que c'est, écoutez, pour l'instant, je vais suivre le tuto, donc c'est parti, graphiquement, pour l'instant, il est très joli, j'ai pas encore eu le temps d'aller voir un peu les, 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 les options pour le, les, le côté graphique, High of Lyra, donc on va faire ce coup-là, ok, c'est parti, donc vous avez vu qu'on a une jauge en dessous de la barre bleue, donc la barre bleue, je pense que c'est la barre de vie, on a une jauge, je pense que c'est d'action, peut-être, quelque chose comme ça, euh, ok, d'accord, super skill, donc on voit qu'il y a un super skill en bas, en bas, à droite de l'écran, derrière moi, je vais cliquer dessus, donc là, en gros, on est préparé pour faire des gros dégâts, je pense que, on va faire une sorte d'ulti, maintenant, c'est parti, hop, ah oui, c'est beau, ouh, c'est quoi, oh, Gatling, oh, oh, c'est stylé, ouh, c'est stylé, défense donc, ok, vous avez vu qu'en haut, euh, à gauche, plutôt, à gauche de la barre de, euh, euh, ok, à gauche de la barre de, je vais recliquer dessus, à gauche de la barre de vue, on voit qu'on a les éléments, du coup, on voit les éléments des ennemis et des alliés, hein, alors, du coup, elle me fait passer par en haut, du coup, pour quelles raisons, pour faire un combo, écoute, on va essayer, ah, il y a, d'accord, il y a un effet de range, donc, du coup, il y a un effet de distance pour, euh, pour les coups, donc je peux taper de loin, ça veut dire aussi, avec ce, ce truc-là, si j'ai bien compris, écoute, on découvre ensemble le jeu, les amis, j'espère qu'il n'est pas trop fort, le jeu, je vais peut-être baisser un peu, un, je ne sais pas trop, parce que je n'ai pas le retour dans mes oreilles, donc je vais baisser un tout petit peu, les amis, voilà, ok, je vais passer ça, c'est l'histoire, on la passe, hein, vous la verrez, si vous désirez faire le jeu, les amis, ok, donc là, ça va, les temps de chargement sont pas ouf, parce qu'au début, effectivement, ça a duré plus d'une minute, hein, yes, on va skip ça, ok, Ford Collection, pour la collection, ok, donc, lui, on va s'approcher, on va l'attaquer comme ça, c'est ça, ok, alors, qu'est-ce qui se passe, quand on attaque un ennemi, ok, donc, on peut dire qu'on peut là, apparemment, si je comprends bien, on peut être contré, donc, j'attaque, il a riposté, effectivement, ok, d'accord, donc, je pense qu'on va renforcer un effet de tanking, soutien, etc., ça peut être pas mal, les éléments, effectivement, il y a un avantage et un désavantage par rapport aux éléments, donc, il faut vraiment faire attention à la roue des éléments, donc, on la voit ici, bien entendu, les avantages disent 10% de damage en moins, d'accord, donc, si on est désavantagé par rapport à la roue des éléments, on a 10% d'attaque en moins, donc, c'est pas négligeable, et aussi, on a une chance que les, que, 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 que la cible ennemi bloque notre attaque, 50% de chance, ok, donc, c'est pas rien du tout, il faut vraiment faire gaffe, hein, donc, en l'occurrence, on a vu que, lui, c'était un type vent, moi, c'était un type feu, donc, en l'occurrence, moi, ça se passe bien, sauf que, vous avez vu que le counter qui s'est passé, moi, j'ai bloqué l'attaque, tout simplement, donc, là, c'est haut, et lui, c'est vent, donc, il est plus fort que moi, techniquement, donc, j'y vais, hop, voilà, donc, voilà, donc, là, on voit, vous avez vu, il y a un petit pouce rouge qui dit que, malheureusement, il est plus fort que moi au niveau de l'élément affiché, donc, ça se passe comment ? Il a bloqué, donc, bloqué, on reçoit des coups en moins, ok, donc, là, c'est bon, j'ai compris, on y va, on continue, et bon, c'est fini, ok, ça peut être, quand même, très, très bien, on va skip ça, yes, ça peut être très, très bon comme, comme jeu, alors, apparemment, il y a plus de 300 héros à collecter, à collectionner, on verra, en temps et en temps, je suis en train de goûter, c'est fou, c'est juste foufissime, je fais hyper joli ici, avec les lumières, l'ordinateur et tout, c'est un truc de fou, j'ai mon ventilo, mais il est temps, j'ai oublié de le brancher et tout, donc, c'est trop tard, maintenant, bien entendu, ok, ok, parfait, donc, on y va, c'est parti, tac, ça repositionne automatiquement, lui, en route, tout step, donc, en fait, on s'en fait un switch, vous avez vu que, là, je ne sais plus, je ne sais pas, moi, je vais dire la fille, elle était devant de base, donc, en attaquant moi, comme ça, je la place derrière moi, donc, je la back, derrière moi, ça peut être très, très bon, ça, quand même, encore une fois, winter damage, donc, c'est feu, feu, ok, est-ce que tu vas bien, ok, donc, là, on va, hop, tirer de loin, et là, c'est quoi, du coup, la petite pilule, ça fait du soin, c'est quoi, passive skill, ok, P, c'est passive skill, resist, heal up, on se soigne juste après avoir attaqué, ça veut dire, ok, d'accord, en utilisant ce qui est écrit, le bouton ici, c'est le skill passif, et apparemment, on se soigne après avoir attaqué, alors, c'est encore une fois, c'est les basiques du jeu, bien entendu, on découvre ensemble, automatiquement, les alliés qui sont à côté, donc, restez à côté, ok, d'accord, très bien, j'ai compris, hop, j'attaque, parfait, on a un petit coffre, graphiquement, j'aime beaucoup le jeu, clairement, qu'en pensez-vous dans les commentaires, la patte graphique, j'aime énormément, c'est vraiment très joli, ok, et les temps de changement sont vraiment pas longs du tout, bon, yes, ok, alors, c'est qui, ceux-là, là, après, il y a des combats de boss, etc., battle moving faster, ok, donc, ça veut dire qu'on peut augmenter la vitesse des combats, en appuyant ce bouton à droite, vu qu'on est en vidéo, on va le faire, bien entendu, de façon normale, c'est quoi, je vais quand même essayer, on va essayer quand même une fois, donc, là, on va essayer de juger avec la roue des aimants, parce que vous avez vu qu'il y a un boss au milieu, on voit la barre de vie qui est tout en haut de l'écran, donc, on va faire feu, vent, donc, on va aller en bas, à droite, je ne peux pas taper en bas, à droite, donc, du coup, haut et haut, haut, feu, donc, je vais faire haut et haut, je vais faire comme ça, non, je ne peux pas taper lui, ah, je ne peux commencer que avec elle, que avec lui, je peux changer, ah, voilà, je peux changer, donc, je vais taper lui, j'ai l'impression qu'il ne m'a rien fait, ah non, s'il est mort, il est mort, il est mort, donc, lui, il attaque, ok, très bien, je vais, ah, c'est très stylé, c'est très technique, du coup, j'aime beaucoup, le petit bloc et le counter, du coup, parce qu'apparemment, il y avait peut-être une histoire d'affinité, ok, donc, là, je vais faire mon ulti, on va le faire sur lui, boum, on ne l'avait pas vu, celui-là, oh, là, là, il est, c'est super beau, vraiment, on va faire l'ulti, et on va l'attaquer direct, avec la Gatling, je vous la hit, manier possible, ok, comment part sa vie, là-dessus, là, oh, oui, il est moins de la moitié de sa vie, qu'en pensez-vous dans les commentaires, j'aime beaucoup ce type de jeu, il a pris cher, il va mourir, c'est bon, allez, le petit counter, c'est bon, il est mort, ok, oh, c'est stylé, c'est vraiment trop stylé, c'est super beau, c'est super beau, maintenant, il faudrait voir aussi la partie gacha, où il faut pull l'héros, les taux d'invocation, etc., pour voir un petit peu les chances qu'on a, mais ça commence bien comme gameplay, j'aime beaucoup, ça me fait penser à un jeu que j'avais présenté il y a quelques temps de ça, je ne sais plus comment il s'appelle, c'était un tactical pareil RPG, tour par tour, où on avance sur les cases, j'oublie à chaque fois ce nom de mon nom de ce jeu, et plus on faisait de cases, plus on faisait de combos à la fin, c'est ce qu'il est aussi, alors je vais laisser un petit peu la cinématique, parce que vraiment, c'est très très bien fait, pour un jeu mobile, les amis, vraiment, allez, je skip, yes, je skip ça, et j'ai gagné du coup un coffre Warrior M, donc du coup, on a, je veux dire qu'on va pouvoir s'équiper, et gagner du coup un stat en plus, ok, next story, ah, alors, là on est sûr du coup, je pense, la page de garde du jeu, on va récupérer l'XP, on a du coup, un onglet histoire, qui se trouve ici, ok, et start, donc c'est pour augmenter, enfin c'est dans l'histoire, bien entendu, je vous assure, il fait ultra chaud, vous ne rendez pas compte, il y a un gars ici, ok, je skip ça, yes, c'est pour voir du coup l'histoire, ok, donc là, vu que c'est le, vu que c'est le, c'est le tuto, je suis obligé de suivre le tuto, oh stylé, une baleine volante, une wave volante, et on voit du coup, une nouvelle zone débloquée, avec des chapitres à avancer, etc, très bien, on va cliquer là dessus, ok, on peut recruter, on va recruter du coup, celui qui est ici, et ça coûte, ah, ça coûte de l'énergie du coup, on voit que ça me coûte 6 poissons, j'en ai 40 en haut, au milieu, en haut de l'écran, ok, let's party, let's party, let's go, et c'est parti, let's party, ok, je ne peux pas passer ça, en gros, c'est nous qui arrivons sur l'île, le chapitre 1, c'est vraiment très joli, ça me fait penser un petit peu à Summoner Wars, je ne sais pas si, vous aussi, yes, skip, donc là, je suis en accéléré, et j'ai apparemment deux, vous avez vu en haut de ma tête, on a deux modes de, on a deux modes de vue, donc je vais voir un petit peu après, si je peux cliquer dessus, parce que là, on est en mode tuto, donc on en est sur du, ah, c'est un perso soutien, lui, à tous les coups, parce que du coup, si je me dirige vers le perso en haut, c'est que c'est du soutien, ok, ça fait quoi, mouvement speed accompagne, j'ai pas eu le temps de voir, apparemment c'est mouvement speed, et quelque chose comme ça, donc en gros, on a mis un bonus, un buff sur notre allié, ok, ah, j'ai deux caméras du coup, j'ai une caméra plus haute, et une caméra plus basse, moi je vais rester en plus bas, ça va plus rapprocher du, du combat, ok, bon, c'est à moi de jouer les amis, c'est parti, donc là, vu que je suis avec lui, j'ai plus de range, c'est ça, ah ouais, du coup, j'ai plus de range, je suis plus loin, c'est ça, non ? Je peux aller plus loin, ça veut dire, par rapport au mouvement speed, je peux me déplacer plus loin sur la carte, je peux tout faire en fait, ok, donc lui, vu que c'est un personnage de feu, je vais taper celui qui est le vent en haut, donc je vais faire ça, et par le haut, par contre, ce que je vais faire d'abord, c'est mon ulti, donc on y va, je passe comme ça et comme ça, et je vais taper, je pense qu'ils sont deux carrés, oh non, mais c'est ultra bien fait, je les ai éclatés, je les ai éclatés, ok, ça fait quoi du coup, ce petit truc là, ah non, c'est pas, c'est un passif, ça veut dire, attack the enemy, damage, 50%, ok, d'accord, c'est un passif, pour maintenant, c'est du coup, je vais, uti, je sais pas, je crois, j'ai cliqué, j'ai pas fait ça, ok, c'est pas grave, du coup, là, c'est le passif, c'est pour voir du coup, d'accord, écoutez, on va essayer ça, on va essayer, on va voir si ça fait quoi, ok, écoutez, c'est parfait, parfait, qu'en pensez-vous, j'ai vraiment envie de continuer à essayer ce jeu, ah, vous avez vu qu'ici, il y a des barricades qui sont devant moi, du coup, je vais devoir taper les barricades, c'est ça, ça explose, en fait, c'est un, oh, bien, du coup, ça explose, ça tape les enemies, c'est un personnage à distance, le petit démon qui vole avec nous, non, j'ai plus qu'à faire, si j'ai plus qu'à finir ça, donc je vais me mettre comme ça, je vais me mettre là, et j'ai pas le choix, il faut que je tape là, ouais, écoutez, je vais faire ça, ah, vous avez vu que les animations, c'est pas tout le temps, en fait, c'est bien, parce que sinon, ça pourrait être très longuée, écoutez, je vais faire ça aussi, hop là, ok, je pense que les animations sont à régler, je pense que tu peux les mettre tout le temps, occasionnellement, etc., ça, c'est à régler, pas mal, pas mal, pas mal du tout, ok, on skip ça, du coup, alors, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est ça, et ensuite, je vais aller sur L, voilà, on va la buff, alors, du coup, c'est du mono, et on va, est-ce que je peux me mettre, non, du coup, c'est d'abord lui, donc, il doit y avoir une sorte de tour partout, quelque part, peut-être une sorte de vitesse, pour savoir qui joue avant qui, etc., donc, le vent, c'est lui, hop, on fait comme ça, on fait une sorte de dégâts linéaires, par rapport à ce perso, l'eau, c'est le feu, donc, on va faire lui, comme ça, ou quoi que, je peux taper lui, tiens, si je fais ça, ça explose, ça fait de là-haut, parfait, tout est calculé, tout est calculé, ok, le petit couleter, ça fait plaisir aussi, ok, est-ce que je peux faire le passif, Ice Bolt, ah non, il est passé son propre à chacun, ok, d'accord, il est son propre à chacun, donc, du coup, ce que je vais faire, c'est taper, bah, écoutez, je vais taper lui, voilà, il est mort, et donc, lui, je tape lui, voilà, nickel, il est pas mort, lui, attendez, il est pas mort, lui, voilà, on va faire ça, ok, c'est vraiment très bien fait, les amis, c'est un boss ou pas, est-ce qu'il y a un boss, non, on a fini le chapitre, est-ce qu'on peut maintenant, après avoir fini le tuto, parce que normalement, le tuto est fini maintenant, est-ce qu'on peut maintenant, naviguer dans les menus, pour voir un petit peu, de quel bois se chauffe ce jeu, ok, deck, chapitre 1, confirmer, ah, voilà, héros, donc là, je peux cliquer sur le bouton héros, ici, et là, on voit l'équipement de chaque perso, c'est vrai, c'est quand même très bien fait, tape le top to menu, donc, on va équiper, est-ce que, quand on équipe, on change physiquement d'apparence, j'aime bien les choses comme ça, vous savez, on change un petit peu d'apparence, donc on clique dessus, équiper, ça ne va pas changer, je pense, on va voir, si je mets le casque, équipe, ça ne change pas, les héros restent tels quels, tap to do it to, ok, yes, ok, c'est pour augmenter, donc on peut augmenter, donc grâce à l'heure qu'on a gagné, on peut augmenter, le niveau de l'équipement, ok, on va s'arrêter là, non, voilà, ah, crit des maîtres, en plus on gagne des bonus en plus de ça, donc chaque pièce a ses bonus, ok, donc là, je peux fermer ça, c'est bien fait quand même, quand je clique sur le perso, ok, si je fais ça, donc là, est-ce que je peux mettre d'autres choses, donc je n'ai rien, je n'ai pas d'inventaire là-dessus pour l'instant, par rapport à elle, ok, par rapport à lui, c'est très 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 bien fait, alors si je quitte ma main en tout ça, héros, ici, parfait, j'ai enfin accès au menu, les amis, je me suis connecté le premier jour, ok, il y a des récompenses journalières, quand tu te connectes, des daily connect, ok, du coup, on peut naviguer comme ça, on peut naviguer comme ça, ok, on peut bouger comme ça, donc on a différents menus, en haut, ça revient, vous avez vu, mais mon énergie revient, je pense que c'est une, toutes les, peut-être 5 minutes, plus ou moins, ok, je vais aller voir un petit peu, les feats, c'est quoi les feats, Hero Grow, Dual, je pense que c'est des quêtes, si je clique là-dessus, ouais, c'est des quêtes à faire, c'est des petites, comment on dit, des quêtes, des quêtes, des quêtes, des quêtes, où est le, ah, Summon, c'est ici, j'ai pas encore accès, parce que du coup, le Summon, j'aurais voulu vous le montrer, si on pouvait l'essayer, mais c'est à partir du chapitre 1, 5, vous avez vu ici, bon, écoutez, on s'arrêtera là-dessus, qu'en pensez-vous les amis, voilà, pas fin de vidéo, non plus d'une demi-heure, qu'en pensez-vous, dans les commentaires, moi je vais continuer le jeu de mon côté, et peut-être faire d'autres vidéos, si vraiment le jeu me plaît, etc, voilà, pour le télécharger, c'est seulement Android pour l'instant, vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo, vous cliquez là-dessus, vous téléchargez, c'est un lien safe, et puis voilà, tout simplement, je vous laisse là-dessus, des bisous à tous, n'oubliez pas de partager la vidéo, de la commenter, pour aider au référencement, un petit pouce bleu bien entendu, moi je vais prendre une douche de suite, il fait tellement chaud les amis, et abonne-toi si ce n'est pas le cas, des bisous à tous, ciao !